Bon, la bataille de Pylos, c'est la plage. C'est en train de cramer là. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà Sous-titrage ST' 501 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 Vous tombez à Vic Intéressant La mort est peut-être la plus grande bénédiction qui soit en fin de compte Au moins vous avez essayé Bien sûr, c'est l'intention qui compte Les dieux soient loués, tu es vivant Cassandra Il y a peut-être d'autres gardes Je crois que nous devrions partir sans tarder. Attendez, il faut qu'on parle de Cléon. Socrate s'occupe de ce malacre. Nous savons ce qu'il prépare. Plus vite. Son équipement, Barnabas. Barnabas, il avait mon équipement planqué entre ses fesses. Allez, viens, Barnabas. Cassandra, retrouve-nous à la demeure de Périclès. Nous y parlerons de ce que nous savons. Les marches qui mènent au Parthénon sont nombreuses et posées sur des cadavres. Ok. Donc c'est lui. Et que lui, que je sais pas qui c'est. Payons la prime. Voilà. On va être tranquille. Pourquoi ça? Il y a que la moitié de la prime qui s'est... Bon, tant pis. Quelle est assez belle. Nous, on t'invite, on t'invite, on t'invite. On t'invite. ... ... ... Je devrais me lancer dans la culture de la ville. Toujours en vie. Naturellement. Barnabas était prêt à retourner te sauver. Comme il l'a dit, c'est l'intention qui compte, non ? De toute évidence. Viens, les autres nous attendent. Nous commencions à nous inquiéter. Oui, tous les gardes d'Athènes sont sur tes traces. Si Cléon pense que ça suffira à m'arrêter... Qu'est-ce que c'est que ça ? Nous sommes en train d'élaborer un plan pour abattre Cléon. C'est à peine une ébauche. Beaucoup de discussions, mais très peu d'actions. Tout paraît différent, Saint-Périclès. Mais il nous inspire toujours. C'est cela qui nous réunit. Nous nous réunissions jadis pour oublier nos problèmes. Aujourd'hui, c'est pour les affronter. Et revenir avec vigueur à ce qui compte vraiment. Restaurer la gloire passée d'Athènes. Donc, vous voulez abattre Cléon. Dites-moi plus. Ce sera difficile. Sa mort troublerait l'ordre et aggraverait la situation d'Athènes. Il a raison. Commençons par ruiner sa réputation. Aristophane a apparemment une pièce de théâtre qui pourrait faire l'affaire. Une pièce ? Mais c'est beaucoup plus que ça ! Oh ! Ne te mets donc pas dans un état pareil. Oublions la colère et faisons place à l'amour. C'est tellement plus agréable. Qu'est-ce qu'elle a de si spéciale, cette pièce ? Ton imitation de la brute orange en fera partie. Ah ! Tu te moques, mais tu n'es pas loin. Ce n'est pas risqué, de le ridiculiser devant ses admirateurs ? Je crois que cette pièce les fera changer d'avis. L'art est toujours risqué, mais ça devrait marcher. On ne peut pas rester les bras croisés. Cléon envoie un bateau à Mytilène pour massacrer les habitants. Le peuple fait confiance à Cléon. Il votera tout ce qu'il lui proposera. Cela ne veut pas dire que nous ne devons rien préparer. Il ne sera pas facile de renverser Cléon. Mais avec ton aide, ça devient possible. Oh non ! Parler à Socrate, parler à Aristophane. Enfin, quelqu'un qui a envie de s'amuser ! Je ne sais pas combien de fois encore je pourrais supporter d'être rejeté par Socrate. Je suis sûre que tu vas t'en remettre. Tu peux peut-être m'aider à l'oublier ? C'est toujours bon de se distraire. Joie dans mon cœur. Faisons résonner les murs des échos de notre passion. Et chassons ces tensions funestes de nos corps. Après tout, un peu de détente. Alors c'est parti. Même en temps de guerre, un peu d'enthousiasme, ça fait du bien. Bon. En prenant les choses sérieuses. Ouf ! J'aurais dû rester. Il fallait que quelqu'un arrête Cléon. Seuls les imbéciles ressassent le passé. Et tu n'en es pas une. Pour l'instant, efforçons-nous de sauver Mytilène. Donc c'est à cela que ça se résume ? Une sorte de plan ? Depuis que j'ai entendu Cléon parler de Mytilène, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Et j'ai cherché à en savoir plus. Ce plan a l'air prometteur. L'un de mes élèves joue les gardes à l'acropole. Apparemment, Cléon y cache quelque chose. Et il y rencontre des gens en secret. C'est audacieux. À situation désespérée. Si tu penses qu'il y a quelque chose d'utile à l'acropole, je le trouverai. J'espère surtout que tu y découvriras la preuve de ses méfaits. Et si le peuple ne se retourne pas contre Cléon ? Il le fera. Je m'adresserai bientôt à lui. Avec ton aide, nous lui montrerons le vrai visage du fourbe. Très bien. Où dois-je aller ? Dans la partie ouest du sanctuaire de l'acropole. Tu as d'autres indices qui faciliteraient mes recherches ? Je sais que Cléon a toujours beaucoup aimé la statue d'Athéna. Cela me paraît un bon point de départ. Je trouverai, à l'acropole, de quoi incriminer Cléon. Bien. Je dois bientôt m'adresser au peuple, à la Pnyx. Si tu trouves quelque chose, retrouve-moi là-bas. Je ferai vite. Ça va être un désastre ! Un désastre, je te dis ! Tu calmes ? De quoi est-ce que tu parles ? De mon chef-d'œuvre ! Il va tout changer, amuser, étonner, titiller, et ouvrir les yeux sur les manigances de Cléon. Mais j'ai besoin de toi. Je ne suis ni actrice, ni poétesse, Aristophane. Parlez-dieu, non. C'est... Tespice, mon acteur. Il a disparu. Une pièce sans premier rôle, ce n'est plus une pièce. Comment sais-tu qu'il a disparu ? Il ne manque jamais une répétition. Sauf quand il est saoul, ou avec une femme, ou un homme. Donc ça peut être n'importe quoi. Non, 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 non. Il sait à quel point c'est important. Il ne me ferait pas ça. Il a dû arriver quelque chose. Tu n'as qu'à te trouver un autre acteur. Hors de question ! Tespice attire les foules quand il est sur scène. Et plus ils seront nombreux à voir mon plaidoyer virulent contre Cléon, mieux ce sera. Où est-ce que je peux le trouver ? Tespice ne s'éloigne que rarement de chez lui. Commence donc par là. Ça ne devrait pas être long. Prépare le spectacle. Je reviendrai dès que je l'aurai trouvé.